A Viennesian, le soleil se couche sur le Mekong. Nous sommes vendredi soir, la veille du week-end. Sébastien et son équipe sont en alerte maximum. Ce soir, c'est le pic d'accident de la semaine. Urgence, bonjour. Le premier mois qu'on a commencé ce service d'ambulance, en 2010, en l'espace d'un mois, j'ai vu plus de choses horribles que j'ai pu en voir en dix ans en France. Un mois. C'est une zone de guerre, Viennesian. Des fois, en semaine, un soir, on va avoir 15 appels, alors que l'année dernière, on en avait maximum deux, trois. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a plus d'accidents qu'avant ou si les gens sont plus au courant de notre numéro et que le bouche-à-oreille fonctionne, mais c'est un petit peu la guerre tous les jours. Mais bon, spécialement le vendredi, samedi. Ce vendredi soir ne déroge pas à la règle. Sébastien est appelé pour un premier accident. Un camion s'est renversé sur la route. Chaque fois qu'il y a un décédé sur la route, on fait une prière avec la famille ou avec les témoins pour accompagner les âmes de la victime dans sa prochaine vie. Un autre accident avec un véhicule qui s'est retourné pas très loin d'ici avec un mort aussi ce soir. Sur tous ces accidents, Viencian Rescue sera la seule à intervenir car la police et les ambulances des hôpitaux ne se déplacent jamais. De retour à la base, une jeune recrue vient égayer la soirée de Sébastien. Voici Thon, 12 ans. Son père fait partie des 120 volontaires de Viencian Rescue. Lui aussi veut devenir sauveteur. Pourquoi tu aimes être avec nous ? Pourquoi j'aime être ici ? Parce que je veux aider les gens. C'est la dernière recue ? Il s'est recruté tout seul, on ne l'a pas engagé. C'est d'ailleurs. Chaque fois que je ne le vois pas, il essaie de manquer l'ambulance avec nous. Des gants, s'il vous plaît. Le travail de Sébastien a créé des vocations. Mais pour Thon, l'apprentissage se fait pas à pas. Ce soir, Sébastien accepte sa présence. Son rôle se limitera à de l'observation et quelques coups de main avec les patients. Ce soir, c'était pas violent, donc ça va. Mais tout à l'heure, quand le camion s'est retourné, c'est bien qu'il soit... Ah, il a que 12 ans, il faut qu'il attende un petit peu. Ici, les choses sont vraiment différentes. Les gamins, ils en voient toutes les couleurs dès leur plus jeune âge. Mais bon, c'est pas une raison. Pour Sébastien et Thon, la soirée est finie. Les autres volontaires s'autorisent un peu de repos en attendant les prochains appels. Sous-titrage Société Radio-Canada